15 jours maintenant que les véhicules ont pu réinvestir ce pont. Pendant tout le mois de mars, la circulation y était interdite entre 9h et 17h pour une première phase de sécurisation d'un chantier qui aurait dû durer tout l'été. A la demande des habitants et des commerçants, après ces premiers travaux, la route devait réouvrir pour la saison. C'est maintenant chose faite. Mais pour les professionnels, le mois de mars a été long. Pour aller à Bastia, il fallait faire le tour du cap, il fallait s'arranger. C'est dur, faire une heure et demie alors que là, en trois quarts d'heure, on y est. Mais c'est pas évident. Ça fait 15 ans que je suis là, je suis ouvert toute l'année, on fait l'effort, on est quelques-uns à être ouvert toute l'année. Et bon, on a fait, on a supporté ça. Mais ce qui est malheureux, c'est que ça n'avait pas été pris en compte auparavant. Comme on est très peu de sociopros sur le secteur, effectivement, dans la balance, on n'a pas pesé. En novembre 2016, entre Feringulé et Olmed et Gabigours, une partie de la chaussée et le mur qui la soutient sont emportés par les intempéries. Dès les jours qui suivent, pour désenclaver la côte ouest du Cap, un pont mobile provisoire est mis en place. A l'automne prochain, les travaux devraient débuter pour reconstruire la chaussée à l'identique. Pour le maire d'Oliache, il faut avant tout organiser le chantier en tenant compte des contraintes pour la population. Normalement, le chantier devrait reprendre au mois d'octobre. Nous avons demandé une réunion avant l'été pour savoir et pour ne pas recommettre les mêmes erreurs que précédemment. La circulation reste restreinte sur cette portion de la D80. Les poids lourds de plus de 20 tonnes sont interdits et chaque véhicule doit passer un à un. Les habitants espèrent maintenant qu'une fois l'été passé, ils ne seront pas pris en otage une nouvelle fois. Sous-titrage Société Radio-Canada ...